Yeah yeah ! Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on reçoit un invité de marque, j'ai nommé Maître Madge. Madge, comment vas-tu ? Très bien, merci, merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir, t'es quelqu'un, on a eu le temps de parler un peu, t'es quelqu'un que je suis depuis pas mal d'années sur ce que tu fais à travers ton parcours, on va en parler, on va développer ça ensemble et donc justement, est-ce qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent, qui n'auraient pas connaissance de ce que tu as fait, voilà, brièvement à ta façon. Alors très brièvement, on va dire que je suis un grand passionné de musique, voilà, parce que tout vient de là et tout commence par ça. Parfait. Globalement, que j'ai un parcours assez conséquent, on va dire dans la petite ou la grande histoire du rap en France, tout dépend où on se place. Et plus largement, j'ai un intérêt et une histoire aussi dans différentes sous-cultures. Tout à fait. Voilà, j'ai un parcours un peu atypique et en même temps un peu chargé. C'est ça, ouais, c'est ce qu'on va développer ensemble. Et bah du coup, Madge, avant de rentrer justement dans tout ce qui est musical et tout ça, parce que c'est quand même le dur de ce qu'on va aborder, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, c'est-à-dire qu'on ait un petit peu le contexte de comment tu grandis pour ensuite qu'on puisse aborder la suite, voilà, le socle, on va dire. Bon, écoute, globalement, je suis né dans les années 60. Ok. Donc j'étais enfant et pré-ado dans les années 70, donc c'est un autre monde, une autre France. C'est ça. Voilà, un enfant particulièrement turbulent. D'accord. Qui tenait pas en place. Ok. Un peu chapardeur. Il n'y a que ça, ouais. C'est ça qu'on veut savoir, il n'y a pas de souci. Ouais, puis enfin globalement, un enfant... Là, on parle de l'enfance. Bien sûr. Donc un enfant qui avait beaucoup, beaucoup de mal à rester en place et donc j'avais un besoin viscéral d'être dehors. D'accord. De bouger. Voilà. Donc avec tout ce qui va avec, le bon, le moins bon, le très bon, le pas bon. Il n'y a pas de souci. Et voilà, grandit la majeure partie de ma vie dans le Nord-Est, la banlieue du Nord-Est. Ok. Petite couronne. 93, quoi. Ouais, 93. Le secteur, en gros, entre le triangle, les Lilas, Romainville, Bagnolet. D'accord. Voilà, ça, c'est vraiment... C'est là où tu manges. C'est là, ouais. C'est là où... Ouais, je suis là-bas depuis à peu près un demi-ciel. Donc c'était... D'accord. C'était vraiment assez... Ouais, je suis toujours là-bas, toujours dans le même coin. Donc ouais, ouais. Donc en gros, voilà. Et très, très tôt, très, très tôt, mais comme beaucoup de mômes à cette époque-là, intéressés par la musique. Ok. Donc on était, j'aime à le dire, on était dans cette époque-là, fin des années 70, enfin deuxième moitié des années 70, on était quand même dans une époque bénie de la musique, qu'elle soit blanche, noire. Tout à fait. Tu vois, tous les six mois, il y avait un truc nouveau qui arrivait, qui était juste ouf. Enfin, c'était... C'était très riche. C'est vraiment une période bénie à tout niveau, aussi bien en termes de quantité d'offres que de qualité. Tout à fait. Tout ça, enfin, tu vois, et puis la manière de consommer la musique, la manière de la vendre n'était pas la même. Les gens qui étaient à la tête de l'industrie du disque étaient encore des mélomanes et pas encore des commerciaux. Enfin, bon, voilà, il y avait... Donc, il y avait tout le terrain pour que, dès qu'on rentrait dans l'après-adolescence, on puisse avoir accès tout de suite à des trucs mortels. Moi, tu vois, par exemple, perso, mes premiers grands flashs musicaux, ça se situe entre les Temptations et les Stones. D'accord. Donc, tu vois, j'avais 11, 12 ans. Très années 60, quoi. C'est des trucs qui tournent à l'époque. C'est années 70, même. Et ça veut dire qu'on avait accès à ça sans vraiment avoir à se prendre la tête. Je veux dire, tu mettais la radio au mainstream, Europe 1, France Inter, je ne sais quoi. Bon, il n'y avait pas de radio libre à l'époque. Et puis, tu mettais même les... il y avait trois chaînes de télé. C'est vrai que c'était une autre époque. Il y avait des vraies émissions de musique. Enfin, tu vois, tu découvrais tout le temps des choses. Tu vois, je pense notamment à une émission qui a tourné un petit peu fin des années 70, début 80, dont beaucoup doivent se souvenir dans ma génération. Une émission qui s'appelait Chorus. D'accord. Et en fait, c'était des concerts enregistrés, si mes souvenirs sont bons, dans un premier temps, c'était au Théâtre de l'Empire. Et après, il y en a eu quelques-unes enregistrées au Palace. Et en fait, c'était des concerts comme des concerts privés. D'accord. Enregistrés donc dans ces salles et diffusés en télé. Et il y avait des trucs de ouf. Enfin, il y avait des groupes de ouf. Des pointures. Ah, mais des vrais trucs. Enfin, des trucs émergents. Oui, oui, qui étaient très qualitatifs, comme tu le disais. Voilà, moi, c'est comme ça. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de Steel Pulse, c'est là-dedans. Qu'est-ce que j'ai vu comme concerts à Chorus ? Il y avait Divo, Suzy and the Benchies, Doctor Feel Good. C'est des choses qui t'ont marqué, quoi. Ouais, enfin, c'était des vrais groupes de l'époque, quoi. Les vrais trucs qui émergeaient. Donc voilà, on avait cette possibilité, pour revenir un peu dans le fil du truc, du parcours et de l'enfance, cette possibilité, à l'époque, d'avoir accès à vraiment des choses qui te mettaient sur une voie, la bonne voie, en fait. Et donc, voilà. Mais après, bon, Môme Turbulent, donc voilà, qui rencontre la musique, et... mais qui... Bon, moi, j'ai... Si tu veux, les amis d'enfance avec qui j'ai commis certains des premières bêtises, bon, eux sont montés après, pour certains, dans d'autres sphères, où moi, j'ai pas suivi, parce que... Je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'était pas mon... Finalement, toutes ces histoires, c'était pas mon ADN. Ok, c'est pas dans ta nature... Ouais, c'était pas mon truc. Et moi, j'ai... Je me suis focalisé vraiment, ouais, sur la musique, en fait. D'accord. Et bah, justement, ça m'amène à la suite. Je sais que dans une interview, t'as parlé de l'importance du mouvement Teddy Boy, pour toi. Alors, peut-être que ça arrive plus tard dans la chronologie, tu me diras, mais en tout cas, dans une interview, t'avais dit que c'était vraiment un des premiers mouvements qui t'avaient marqué. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça ? Et peut-être expliquer, pour ceux qui savent pas, ce que c'est les Teddy Boy aussi. Alors, disons que dans les années 70, je pense dans la France entière, mais en tout cas, on va parler de la région parisienne. En région parisienne, il n'y avait pas beaucoup de... Alors là, on est, ouais, pareil, de fin des années 70, là. Autour de 77, par là, 78. Il n'y avait pas tant de mouvements que ça, finalement, tu vois, il y avait... Et donc, le mouvement... Les punks arrivaient, c'était vraiment l'émergence du punk. Oui, le début, c'est tout à fait. Le tout début. Et le mouvement, l'autre mouvement, qui était déjà là, très ancré, qui était dominant, on va dire, dans la rue, par le nombre, et culturellement en France, c'était le mouvement, on va dire, rock'n'roll. Rockers, voilà, c'est ça, tout à fait. Rockers, voilà, qui était héritée d'une tradition, on va dire, bien française, qui avait été importée aussi des États-Unis, mais qui était la tradition de ce qu'on appelait un peu les blousons noirs. Tout à fait, depuis les années 50. En France, c'était sur... Ouais, fin 50, début 60, voilà. OK. Et donc, c'est un mouvement, quand je dis, qui était hégémonique, c'est que dans tous les quartiers populaires où tu pouvais aller, il y avait des rockers. Alors, aujourd'hui, ça paraît... Ça paraît dingue. Surréaliste, mais... Ouais, il y avait partout. C'est vrai qu'on le voit, on parlait des Black Panthers tout à l'heure en off, c'est vrai qu'eux, ils étaient tous sapés, ils avaient la petite coupe, un peu, le flight jacket. Ouais, eux, ils étaient complètement issus de ça. Et donc, moi, je rentre là-dedans, j'étais assez jeune, donc je rentre dans ce truc du rock'n'roll, je devais avoir une quinzaine d'années. J'avais tout pété, tu vois. D'accord, très jeune, ouais. Ouais, ouais, j'étais vraiment jeune au... Mais je te dis, je n'étais pas exceptionnel, il y en avait beaucoup dans le même... C'était l'âge, à peu près, où on commençait à 14, 15 piges. Bon, moi, je devais avoir 15 ans, et en fait, très vite, je vais par le biais d'une rencontre de mecs de Saint-Ouen, je me souviens. OK. Et eux, ils me parlent, donc on se connecte comme ça, et moi, j'étais déjà un peu looké, tu vois, mais ils me parlent d'un mouvement anglais qui s'appelle Teddy Boy, et ils me sortent tout d'un coup le vestimentaire, parce qu'il y a des codes vestimentaires très, très précis. Tout à fait, c'était... Très, très exigeants. Même les coiffures et tout, c'était quelque chose. Le code vestimentaire, et ça, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans l'entretien, parce que le vêtement, c'est vraiment un truc très important à plus forte raison à cette époque-là. C'est comme ça qu'on s'identifie aussi. Avec le vêtement, on parle. Le vêtement est un code. Et donc, il y a des codes vestimentaires, il y a tout un univers musical. C'est là que je commence à entendre parler de rockabilly. Avant, c'est un mot... Avant, on appelait ça du rock, quoi. Ça s'appelait... Tu vois, j'ai... Ouais. Et on commence à entendre parler du rockabilly. Alors, le rockabilly, c'est pour définir la forme la plus primitive de rock'n'roll. À l'origine, joué par des jeunes blancs sudistes. Tout à fait. Voilà. Avec la contrebasse, ça caractérise... Ouais, il y a même du rockabilly avec la basse électrique. D'accord. Mais c'est un truc où la... Si tu veux, les racines, en fait... Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, le hillbilly. Alors, j'ai déjà entendu ce terme. J'ai déjà entendu. C'est une forme moderne de country dans les années 50. Ok. Oui, ça vient des États du Sud. Voilà, c'est ça. Et le rock'n'roll va tirer une part de son essence là-dedans. Ok. Et si tu veux, le chénon, un peu... Moi, c'est comme ça que je l'explique. Je t'en prie. Une partie du chénon manquant qui est entre la country et le rock'n'roll, c'est finalement le... Hillbilly Bop ou le proto-rockabilly. Enfin, voilà. Le rockabilly se situe un peu à cette frontière. Donc... Et donc, ça, c'est les Anglais, en fait, qui ont... C'est les têtes anglais, en fait, les Teddy Boys anglais qui ont vraiment... mis le truc à ce niveau-là. Parce qu'avant ça, quand tu étais dans le rock'n'roll, tu t'intéressais aux pionniers, ce qu'on appelait les pionniers. Jane Vincent, Eddie Cochrane... Voilà. Et Jane Vincent avait une popularité assez particulière en Europe, notamment en France. et donc, cette porte d'entrée du rockabilly des années 50 a permis à plein de jeunes fans de rock'n'roll dans plein de pays, dont la France, d'explorer des contrées obscures de la production rock'n'roll des années 50 avec des artistes qui, des fois, avaient fait juste quelques 45 tours et sont rentrés dans la légende comme ça. Et les Anglais ont été très, très bons pour réexhumer tout ça parce qu'à cette époque, il faut rappeler que c'est l'Angleterre qui donne quand même le ton en matière de mouvements, de sous-cultures. Tout vient d'Angleterre. Tout à fait. Exactement. Voilà. Et donc, je rencontre ces mecs qui m'ouvrent vers ce truc-là. Et puis, donc, il y a toute une scène aussi musicale anglaise qu'on appelle le British Rockabilly. D'accord. Et donc, ça, ça va avec le kit. Tu vois, bon, quand tu rentrais dans le truc Teddy Boy, inévitablement, tu t'intéresses à cette scène. Alors, c'était bien parce que moi, ce que j'aimais bien là-dedans, c'est que c'était finalement le rock'n'roll de notre temps. Oui. Parce qu'inévitablement, on était enclin à aller rechercher des trucs qui avaient donc à l'époque 20 ans. Bien sûr. De 20 ans en arrière. Donc, une époque qu'on n'avait pas connue. Et là, du coup, avec ce revival British Rockabilly, on avait des groupes qui étaient de notre temps, qui jouaient ce que la musique, même si c'était du revival, c'est ça qui est aussi fort chez les Anglais. C'est que c'est c'est un revival, mais un revival qui est remis à la sauce anglaise. C'est pas vieillot, ça fait pas ringard. Ils arrivent à le... Voilà quoi. C'était super frais avec une touche purement britannique parce que les Anglais sont comme ça. Bien sûr. Ils adaptent plus qu'ils ne copient en général. Et ils recrachent les trucs avec une dose de britannisme. Voilà. Et donc, il y avait tout ce truc-là. En même temps, c'était un truc qui commençait à arriver en masse. Il y avait un... Bon, pour resituer, on va être long, mais on va rentrer un peu dans les détails. t'inquiète pas. En fait, le mouvement Teddy Boy, c'est un truc qui naît en Angleterre autour des années 55-56 avec l'arrivée du rock'n'roll en Angleterre. OK. Et c'est des mômes de la classe ouvrière qui adoptent le rock'n'roll comme bande-son et qui créent un look et une attitude complètement nouvelle dans cette Angleterre du milieu des années 50. Un look inspiré... C'est pour ça qu'on appelle ça Teddy Boy parce que Teddy, c'est le diminutif d'Edouard et le look est inspiré du style qu'on appelle édouardien. Donc, le roi Édouard, c'était le roi d'Angleterre pendant la guerre de 14. C'est à peu près à cette époque-là. Et il y a tout un style de vestimentaire avec des vestes qui arrivent à mi-cuisse voire au-dessus du genou qui vont être donc adoptés par ces jeunes de la classe ouvrière pour singer la bourgeoisie. C'est ça. En fait, c'est l'affirmation de l'appartenance à la classe ouvrière en détournant les codes de la classe dominante. Enfin, tu vois, c'est un peu le délire. Un peu comme ils ont fait plus tard, enfin, pas dans le rock, mais un peu ce qu'on a vu avec Lacoste. Si tu veux, Lacoste qui, à la base, est une marque très... Voilà, sauf à la différence qu'il y a vraiment dans ces mouvements, ces sous-cultures anglaises, il y a vraiment la volonté d'affirmer son appartenance à la classe ouvrière. Tout à fait. Chose qu'il y a peut-être moins dans l'exemple que tu as évoqué. Tout à fait, d'accord. Et donc, ça va quasiment disparaître dans les années 60, en fait. Mais ça avait, à l'époque, dans les années 50, ça avait vraiment défrayé les chroniques. Enfin, tu vois, il y avait des émeutes, des bordels. En même temps, il y avait un truc... Ils étaient terrifiants parce qu'il y avait un truc, dès cette époque-là, de racisme envers les jeunes issus de la communauté anglo-jamaïcaine. Tout à fait, en Angleterre, il y a beaucoup de Jamaïcains. À cette époque-là, il y avait une grosse arrivée de Jamaïcains. Tout à fait. Et les jeunes blancs, Teddy Boys, pas tous, parce que c'était pas non plus un rassemblement de ratonneurs ou de je ne sais quoi, mais beaucoup de Teddy Boys et par souci même souvent de territorialité, parce que les Anglais fonctionnent beaucoup comme ça. D'accord. Et c'est un truc qu'on reverra même plus tard avec d'autres tribus. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Bien sûr. Mais les Anglais sont au-delà de la territorialité liée au côté insulaire. Il y a aussi une très forte identité territoriale de la ville d'où tu habites et du quartier d'où tu viens. C'est à fait. Et les Anglais ont toujours été comme ça. Et donc, tout ça mélangé, ça fait que les Teddy Boys ont défrayé beaucoup la chronique. D'accord. Ça a quasiment disparu dans les années 60. Et il y a eu un revival, donc fin des années 60, autour de 69, par là, en Angleterre. Donc c'est vraiment un truc de Briton. à l'époque. C'est ça. Non, mais c'est important de le dire. À l'époque, ça n'existe pas en France. Voilà. Et ça arrive en France. Si tu veux, le revival, ce revival, il arrive en France dans les années 75, 76. D'accord. Et en même temps, parce que rien ne se fait par hasard, la popularisation de ce revival, elle coïncide aussi avec le fait que dans la culture pop, de manière plus large, tu as un gros revival des années 50 et de la musique des années 50. Mais alors, quand je dis vraiment au-delà des mouvements et tout, c'est que par exemple, pour ne citer que ça, en exemple, justement, c'est l'époque où tu as American Graffiti de Georges Lucas. Tout à fait. Voilà, on est aux Etats-Unis, donc on est loin, mais on est dans cette ambiance de revival. Ça les a touchés, quoi. Voilà, tu as la série qui va être adaptée de ce film, plus ou moins, qui s'appelle Les Jours Heureux, Happy Days. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça, ça ne me dit rien, par contre. C'est une série qui a un grand succès en France aussi. D'accord. Et c'est là que Ron Howard, le réalisateur, fait ses débuts en tant qu'acteur. D'accord. C'est là-dedans aussi qu'Henri Winkler, qui va devenir un des plus gros producteurs d'Hollywood dans les années 80, joue le rôle de Fonzie. Je ne sais pas si ça parle. Ok, les noms un peu, je suis moins expert. Donc c'est ça. Et tu as aussi, dans une musique plus populaire anglaise qui s'appelle le Glam Rock. Ok. Dans le Glam Rock, tu as l'intrusion aussi d'éléments liés à l'imagerie des années 50. D'accord. Les grosses voitures. Oui, puis le côté popstar, mais vu des années 50 à travers même des artistes comme... Alors à l'époque, les artistes les plus populaires, c'est Mark Boland et T-Rex, David Bowie, Slade, The Sweet. Et tous ces groupes-là vont faire vraiment des hits mondiaux. Typiques. Non, non, des hits mondiaux. Même Gary Glitter aussi, je pensais aussi à Gary Glitter, Alvin Stardust. Tous ces artistes-là vont emprunter aussi à l'imagerie. Enfin, tu as tout un univers. Oui, même Grise. Grise, c'est sorti en 77. C'est exactement ça. Exactement ça. Et tiens, ça me fait penser aussi au film Les Wanderers. Ça, ça me dit rien. Les seigneurs. Bon, ça, c'est pareil. C'est un film sur des bandes dans le New York. Je te le conseille d'ailleurs parce que c'est culte. Je noterai après The Wanderers. Carrément. Et donc, ce film, Les seigneurs, en français, c'est sur une bande d'italo-américains dans le New York. Je crois que c'est le Bronx, d'ailleurs, des années 59-60. Ok. Et voilà. Donc, il y avait tout ça. Et donc, bon, les Teddy Boys, donc, ça se répand un peu en France, ça arrive. Et moi, je découvre ce truc-là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, tu es à fond là-dedans. Et je rentre là-dedans autour de 78-79. Et là, bon, ça va, les choses vont très vite parce que quand tu commences à traîner, moi, comme je suis un mec qui traînait beaucoup, très tôt, ça veut dire qu'il y a des lieux où les gens se retrouvent. Tout à fait. Et à l'époque, dans ce milieu-là, il n'y en a pas 20 000. J'imagine. Ça va très vite, quoi. Il y a un vrai mouvement. Ça va vite. Et puis, tu apprends beaucoup. Aujourd'hui, on apprend en cliquant sur un moteur de recherche. À l'époque, c'est un peu plus long, mais tu apprends beaucoup en fréquentant les boutiques de disques. Tu apprends beaucoup en traînant aux puces parce que c'est un des gros lieux de rendez-vous. Tout à fait. Voilà. Et puis, comme il y a partout des mecs, comme il y a des gars et des filles partout qui sont dans ce truc-là, tu n'as pas de mal à en rencontrer. C'est ça. Voilà. Donc, c'était une ambiance assez folklorique. Moi, je suis resté là-dedans jusqu'en... Je crois que j'ai décroché vraiment de ce truc-là en 81, 82. D'accord. Et il s'est passé à autre chose. Voilà. Et bien, justement, c'est le moment où tu commences... Alors, tu me reprends si je me trompe, mais c'est le moment où tu commences à découvrir le mouvement punk, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'avais découvert avant, mais c'est le moment... C'est un peu le moment où je vais explorer ça. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas beaucoup de place pour autre chose que la musique... la musique des années 50 et le revival de Rockabilly. Et j'écoutais, bon, vaguement... Ah non, on marque pas mal. J'étais très tôt aussi fan de Johnny Cash. Oui. Époque Sun Records. Ses premiers enregistrements, sa première période. OK. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est ça qui était ouf quand j'y repense, c'est que... Parce que maintenant, Johnny Cash, c'est une icône. Ah oui. Mais moi, à l'époque où on écoutait ça, parce qu'on était quand même quelques-uns, écouté ça, c'était... Enfin, le mec, il symbolisait une espèce de ringardise américaine, has been... Je vois ce que tu veux dire. Et nous, quand on écoutait ça, on était complètement... complètement à contre-courant de l'époque et même, pour élargir le truc, même le fait d'être dans le trip dans lequel on était, finalement, à une période où le rock, donc, tu vois, fin 70, début 80, c'est un peu la période où le rock rentre dans son côté high-tech. OK. Mainstream, tu veux dire un peu... high-tech dans la confection de la musique, c'est là qu'on commence à populariser des productions faites avec des machines, tout ça. à l'époque, c'est juste... Je vois très bien. C'est les débuts de la musique synthétique. Dans le rock, ces techniques commencent à arriver. Tu as pas mal de groupes, par exemple, de post-punk, ce qu'on appelle le post-punk, New Wave, tout ça, qui touchent beaucoup à ces nouvelles technologies. Et donc, à l'époque où il est de bon ton, à une époque où il était de bon ton de s'inscrire, ce qui était la mode, c'était d'être justement très high-tech, très... Oui, OK. Nous, on était la version la plus brute du rock. C'est ça. On pouvait pas faire plus brut. Oui, parce qu'en plus, Johnny Cash, c'était vraiment guitare, contrebasse et lui, il était en mode... C'était minimaliste, quoi. T'avais plein de formations de rockabilly où il n'y avait pas de batterie, en fait. Oui, exactement. Et tu vois, par exemple, et j'aime beaucoup faire ça parce que quand tu écoutes, par exemple, les sessions d'Elvis Presley sur Sun Records, les toutes premières sessions de 54-55, eh bien, la plupart des trucs, et même pas la plupart, la quasi-totalité de ces sessions sur Sun, il n'y a pas de batterie. Oui, mais c'est ça. Et ça swing, presque comme s'il y en avait une. Complètement. C'est ça qui est dingue. Les Beatles aussi, au début, ils n'avaient pas de batterie. Si, si, ils ont toujours eu de la batterie. Ils n'étaient que trois. Je te parle vraiment des débuts, débuts, débuts. Ah, mais là, ils n'enregistraient pas. Oui, tu sais, c'est des maquettes qui tournent, mais elles sont très qualitatives. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais le truc, c'est ça, c'est que... Donc, c'était une version, pour venir à ça, une version très, très brute, vraiment la plus primitive. OK. et on allait à contre-courant de cette époque où il fallait être le plus high-tech et le plus... Tu vois... Et donc, donc, c'est à cette époque-là, ouais, donc quand je vris un peu au tout début des années 80, d'accord. où, effectivement, j'explore le punk rock, la musique punk, avec d'autres trucs. C'est là aussi que je mets le pied... Je commence à mettre le pied dans la soul sixties. OK. On va beaucoup en parler. Ouais, c'est là aussi où je rentre par la bonne porte, à mon sens, dans la musique jamaïcaine. OK. C'est-à-dire le ska, des choses comme ça. L'école du reggae, des skins, en fait. OK. Org Steady, tout ça. Ouais, ouais. Enfin, si tu veux, les premières fois où j'entends parler de reggae, c'est pas comme ça. Mais en ayant après connu la sous-culture skin, tout ça, ça te remet dans la chronologie qui... Dans la vraie chronologie de cette musique. Tout à fait. Donc, et là, tu comprends qu'on t'a vendu un truc qui s'est pas tout à fait passé comme ça. Pour le reggae. Bien sûr. Et c'est là aussi où, début des années 80, où je vais découvrir un style qu'on appelle Garage Sixties ou Punk Sixties. Ouais. Donc, en fait, c'était des groupes américains des années 60 assez obscurs qui copiaient la pop-musique anglaise de l'époque. D'accord. Des groupes comme... Ils copiaient les Kings, ils copiaient les Stones, ils copiaient les groupes les plus rudes, les Pretty Things, les Who. Et en fait, ils refaisaient une version américaine de ça. D'accord. Encore plus violente. Plus brut. plus brut, plus primitif. Et ça, c'est dans les années 65, 66. T'as toute une vague qu'on va appeler Garage Band parce que souvent, ils répètent dans le garage de la maison. et ça a donné lieu à des disques et à des morceaux. Et au début des années 80, pareil, t'as tout un revival de ce truc-là. Il y a les compilations... Si ça parle à des gens, il y a toute une collection qui s'appelle les Peebles qui sont des compilations excellentes qui permettent de découvrir plein de trucs. C'est là que sortent les premières compilations Back from the Grave. D'accord. Pareil, c'est une série de compilations qui retracent ça. Et puis, t'as toute une scène aussi de groupes américains, anglais qui vont se mettre à ce truc-là. D'accord. Il y a tout un mouvement aussi autour de ça. Je découvre aussi ça. Et puis, ben... Donc, avec tout ce qui va, les concerts, à l'époque, beaucoup de choses se passent, notamment pour le punk. Ça se passe pas mal dans les squats de l'Est parisien, notamment le Haut-Belleville. Tout ça, il y a pas mal de lieux où ça se propageait. Après, t'as aussi les groupes anglo-saxons qui tournent et qui viennent jouer à Paris. Voilà. Et puis, au mi-temps des années 80, on va dire vers 86, par là, je rentre de plein pied dans la hip-hop musique. OK. Et là, c'est une autre... Voilà, on rentre dans un autre chapitre, carrément. Mais avant de passer à ce chapitre, est-ce que t'aurais des choses à rajouter sur cette période-là, vraiment, de tous ces mouvements très inspirés d'Angleterre, que ce soit le mouvement punk, le mouvement skinhead, toute cette période-là qui, quand même, t'as beaucoup marqué. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter ou pas ? C'est comme tu veux, avant qu'on passe au hip-hop. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, après, si je dois mettre le... appuyer sur quelque chose de manière plus particulière, c'est que c'est une école, en fait, qui était très formatrice, mais bon, c'est peut-être aussi lié à l'époque et aux moyens de communication et d'échange qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. mais musicalement et culturellement, c'est pour ça, je le répète, j'adore le dire, mais on a été vraiment... Ma génération et les générations aussi qui nous ont un peu précédés et celles qui nous ont un peu suivis, on a quand même été vraiment gâtés. Même si les choses étaient plus difficiles d'accès et qu'il fallait quand même être motivés, mais c'était ça aussi, le truc. C'était ça qui faisait la qualité aussi. Mais on a été vraiment, en termes de formation et d'acquisition de certaines bases qui vont nous permettre et qui m'ont permis même d'avoir le regard que j'ai aujourd'hui sur l'histoire de la musique populaire de manière très globale, c'est grâce à ce cursus. C'est surtout ça, parce qu'après, on pourrait raconter mille anecdotes. Parce que c'était quand même, bon, juste, il faut le dire, c'était quand même très, très mouvementé. C'était pas facile. Dans la rue, c'était mouvementé. Je veux dire, quand je parlais tout à l'heure du vêtement qui était un code, ton look, vraiment, on le disait, il fallait assurer ton look. L'expression, c'était ça, il fallait assurer ton look. Ça veut dire, quand tu sortais habillé d'une certaine manière, il fallait assumer. Donc, quand tu étais, notamment, moi, mon expérience du rock'n'roll, non seulement, tu pouvais taper les gens, on va dire, entre guillemets, hostiles à l'attitude et aux trucs que tu représentes, mais tu pouvais aussi taper les mecs qui étaient comme toi, d'autres bandes, d'autres villes. Exactement. Ça, c'était... T'étais jamais vraiment tranquille. Puis moi, j'étais sur une ligne de métro qui était assez costaud au niveau présence rock'n'rollienne. Les équipes, tout ça. D'accord. C'était... Partout, c'était la ligne 11, là, de chez nous à... Donc moi, je prenais le métro à Méridehila, en gros, jusqu'à République. D'accord. Tu savais que tu pouvais sur un quai de métro croiser des gens, une équipe. Je vois le truc. Voilà, c'était pas mal. Mais donc voilà, c'était assez mouvementé. Alors notamment, il y avait ces fameuses histoires Black Panthers, Rebelles... Tout à fait. qui ont existé, qui ont été assez sportives. Mais dans le fond, c'était moins héroïque que la légende a bien voulu. Oui. Même s'il y a une part d'héroïsme et de respect qu'il faut rendre à certains acteurs de cette histoire. mais c'était surtout, finalement, moi je le vois maintenant une quarantaine d'années après parce que ça nous met... C'était surtout des rivalités de bandes de rockers. Oui, c'est des trucs de jeunes. C'est des trucs de bandes de rockers avec, voilà, effectivement, il y avait une propension dans les trucs de Teddy Boys, là, à un moment donné, cristalliser une certaine population et certaines idées racistes. Mais c'est un peu à l'image de ce qui est aussi devenu un peu la Senskine à un moment donné. Il y avait à boire et à manger. Tout à fait, c'est vrai. T'as le pire comme le meilleur. Donc c'était un peu pareil, tu vois. Et puis les bandes qui se sont opposées, principalement les Black Panthers, les Delvikings, tous ces gens qui étaient plus, eux, d'influence 50s. Tout à fait. Ouais, moi, je vois ça maintenant avec le recul comme des rivalités, finalement, de bandes de rockers s'alimenter par ce truc de, effectivement, lutte contre le racisme. Ok, d'accord. Eh ben, c'est super. Moi, je te remercie pour tout ce chapitre-là, très rock'n'roll et tout ça. Et donc, tu parlais de ton arrivée, de ta découverte, entre guillemets, du hip-hop. Donc vers 86, tu disais, c'est à peu près ça. Alors, j'ai découvert ça avant. Alors, vas-y, je t'en prie. Moi, je suis comme tout le monde ou comme beaucoup. La première fois que j'entends parler de hip-hop, c'est à la diffusion de la tournée, là, dans l'émission d'Alain Manval sur TF1, la Megahertz. New York City à pour. Voilà. Et il y avait un petit sujet qui avait été... Il y avait une excellente émission. On parlait de ça, je te montre tout à l'heure. Une excellente émission sur TF1 le samedi après-midi qui s'appelait Megahertz. qui était présentée par Alain Manval qui est décédé, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps suite des suites d'une longue maladie. Il est décédé il y a peu de temps. Mais tire à voir si tu ne connais pas, c'est un mec qui a été assez important dans, justement, l'alimentation des sous-cultures. Et c'est un mec qui a fait de la radio, qui a eu une... Peut-être, d'ailleurs, la seule émission de radio à l'époque punk sur Europe 1 qui s'appelait Pogo. Ok. Et il a été viré... Il a été suspendu d'antenne pendant trois ans sur Europe 1, je crois. Ah oui ? Après, oui. À cause de cette émission ? Oui, parce qu'il avait appelé au boycott de... Il y avait eu une catastrophe type marée noire, là. D'accord. Un pétrolier qui s'était fendu. Et je crois que c'était la firme Shell. Il avait appelé à l'antenne à boycotter, sauf que c'était un des principaux sponsors d'Europe 1 et ça ne l'a pas fait. Donc, il a été interdit d'antenne pendant trois ans, je crois. Enfin, voilà, à la main de Val. Et donc, la première fois que j'entends parler de hip-hop, parce que la première fois en France où, finalement, le hip-hop apparaît via la musique, c'est quelques années avant avec l'arrivée du morceau Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Donc, en 79, le truc est un hit énorme qui passe partout, dans toutes les discothèques, dans tous les campings, dans tous les... Enfin, c'est un hit. Mais personne ne sait. Oui, d'où vraiment ça vient. Voilà. C'est pour beaucoup de gens, enfin, pour tout le monde, c'est... Pour tout le monde, c'est une espèce de funk, disco-funk, avec un mec qui parle dessus, quoi. C'est comme ça, vulgairement, c'est comme ça que c'est perçu. C'est vrai. Et donc, en 80... C'est en 82, le truc de Manval. Donc moi, je vois ça. OK. Et pour moi, quand je vois ce truc-là, pour moi, c'est comme une version black, high-tech du punk. OK. Un peu, un truc, un peu... version cyberpunk black. Un peu punk du futur, un peu, quoi. Un truc... Pour moi, quand je vois ça, c'est ça. OK. Et de toute façon, quand tu regardes bien, à l'époque, beaucoup de codes du punk sont repris dans l'esthétique hip-hop. on le voit avec Grandmaster Flash et Furious Five, ils ont les bracelets, les cuirs... Les ceintures, les cuirs, les casquettes, machin. En même temps, c'est un mélange de look des gangs des années 70 New-Yorkais qui, eux, empruntaient déjà des codes au motoclub. C'est vrai. Les gilets, les jaquettes, tout ça. Exactement. Mélangés avec un truc un peu punk, hard rock, les bracelets, machin. t'as tout cette esthétique. C'est vrai. Voilà. Et donc, quand je vois ça, de toute façon, personne ne peut dire, à part peut-être une petite poignée infime, que le jour où on voit ça, on comprend ce qui se passe. Le truc, tu vois... C'est une claque. Ouais, tu comprends... Moi, je comprends... Voilà. Et je voyais ça, ah ouais, ok, c'est la rue, c'est l'aliénation urbaine, c'est une espèce de musique super... technologique, finalement, parce que c'est les débuts aussi de l'électro-funk. C'était très électro au début. Au tout début, c'était très disco, mais après, il y a un moment où c'est de... Avec Bombata, l'arrivée de Bombata. Voilà, c'était très électro. Et donc, il y a ce côté, tu vois, et moi, je voyais ça plus comme ça, mais ça m'a pas... Ça m'a pas bouleversé plus que ça. J'étais encore dans mes trucs. Bien sûr. Et je suis rentré, ça m'a vraiment... pénétré, on va dire, en 86, donc tu vois, quand même, quelques années après. Quelques années après, oui, oui. 86, 87, dans ces eaux-là, avec le premier Beastie, non, enfin, le License to Hill, avec l'avion, avec l'avion, le tout premier. Voilà, celui-là, et en même temps, je mets l'oreille sur le deuxième run DMC, mais le troisième était déjà sorti, Rising Hell. Ouais, terrible. Mais moi, je mets, à ce moment-là, l'oreille plus sur le deuxième, avec You Talk Too Much, tout ça, King of Rock, tous ces morceaux-là. Et donc, ça, c'est vraiment ma porte d'entrée, mais c'est pas un hasard, c'est parce que finalement, c'est, si tu vois les deux disques dont je te parle, Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est des disques finalement qui sont à la frontière du rap, du rock. Des grosses guitares. voilà. Même les voix des Beastie Boys. c'est surtout qu'il y a Rick Rubin derrière. Ok. Et Rick Rubin, lui, il vient, il vient du, il vient du trash, du punk. Lui, il vient vraiment de cette scène-là et très tôt, il s'intéresse au hip-hop comme un truc un peu nouveau, salvateur. Moi, c'est même, même moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai vécu vraiment quand je rentre dedans comme un nouveau souffle. Et en fait, cette version-là, parce que la musique hip-hop entre 79 et 86, elle a eu plein de mutations. Tout à fait. et cette mutation-là, à ce moment-là, c'est exactement le truc qui est idéal pour moi pour passer. Et c'était tellement frais, parce que c'est ça surtout. C'est la fraîcheur du truc à ce moment-là. parce qu'aujourd'hui, on peut le voir comme... On peut le voir aussi de manière archéologique, mais quand tu le vis dans le jus sur l'instant, ces trucs-là, quand ils arrivent, tu es... Ah, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça devait être quelque chose. Oui, il y avait une puissance, il y avait le look. Et d'ailleurs, curieusement, pour boucler la boucle avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi à ce moment-là, je croise quelques mecs que j'avais connus dans le milieu des rockers, qui sont passés dans le truc hip-hop, à fond, d'ailleurs. Ah oui. Et notamment, je me souviens avoir croisé une fois dans le métro, ça devait être un peu avant, vers 85, Jaïd, qui vient, lui aussi, que j'avais connu avant, dans les trucs de rockers et tout ça. Enfin, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, Jaïd, non, comme ça. Jaïd, tu ne vois pas qui c'est ? Non, non, non. C'est un pionnier, on va dire, un des premiers b-boys en France. OK, d'accord. Zulking. On le salue très fort. Ancien champion de boxe thaïlandaise. D'accord. Ouais, ouais, non, tu tapes son blast. Ah bah, tu vois. C'est pas super. Le mec est là depuis le début à Paris. D'accord. Et donc, lui, pareil, ses premières armes, il les a fait aussi dans le milieu rock'n'roll. Donc, moi, je l'avais connu à cette époque-là. Et un jour, je le croise dans le métro et il est en b-boy. Ouais. Tu vois, voilà, avec les codes de l'époque, en 85, par là. Et il me fait... Il me dit, ouais, c'est le truc, mec, machin. C'est comme... C'est comme les mecs dans les années 50. C'est comme le rock'n'roll. C'est pareil. Enfin, tu vois, il me fait le truc en me disant, mec, il n'y a pas de hasard. Ce truc-là, il est pour nous, en vrai, machin. Ça me fait vraiment penser à ce que Destroy Man et Johnny Go disaient beaucoup aussi. Eux aussi, c'était des rockers avant. Et là, la phrase que tu viens de me citer, c'est vraiment ça. C'est comme le rock, c'est notre nouveau rock'n'roll. C'est ce qui revient beaucoup. Mais le hip-hop, c'est la dernière forme, selon moi, la forme la plus aboutie de rock'n'roll. C'est du rock'n'roll. C'est très intéressant. Aussi loin que tu remontes, si on fait un arbre généalogique des racines du hip-hop, à un moment donné, on va arriver au rock'n'roll. Inévitablement. En redescendant le blues, tout ça. Oui, puis même, voilà, même, tu vois, James Brown, qui est par exemple un des piliers, des racines de cette musique. James Brown, son école, c'est le rock'n'roll. C'est ce qu'on appelait à l'époque le rhythm and blues, mais c'est la version black du rock'n'roll. Tout à fait. Donc inévitablement, on va retomber. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est la forme... Il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est la forme, pour moi, la plus aboutie et ultime du rock'n'roll. Et donc du coup, toi, vu que tu es dans le hip-hop à ce moment-là, à la fin des années 80, est-ce que tu t'essayes, par exemple, au graffiti, à la danse, ou alors c'est juste quelque chose en mode auditeur ? Tu es vraiment auditeur. C'est vraiment auditeur, consommateur de ce que... Non, non, moi, je n'y touchais à rien et j'étais doué pour pas grand-chose à ce niveau-là. Non, moi, c'est la musique. Le moteur de tout ce parcours, c'est en lien avec la musique. D'accord. C'est la musique qui me fait m'intéresser à ça et rien d'autre. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Justement, je me posais la question. Et bien du coup, ça nous amène quand même à parler d'un groupe important dans ta vie. c'est le groupe Assassin. Donc là, on arrive fin des années 80. Tu me dis, si je me trompe dans la chronologie, à quel moment tu commences à intégrer ce groupe ? Alors, il y a deux choses qu'on va situer avant. Il y a d'abord l'émission de radio Fusion Dissidente qu'on faisait sur Radio Beurre à partir de 87. D'accord, très important. Avec un collègue qui s'appelait Mille, qui s'appelle toujours Mille d'ailleurs. Donc ça, c'est une première étape qui va être fondatrice parce que dans cette émission qu'on définissait comme une tribune libre de la culture urbaine, on recevait et on faisait la promotion de nombreuses musiques, notamment rock. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une scène punk rock française qui était très, très, très vivante. Complètement. Qui était même mortelle. Avec les Béru, les Ludwig, tout ça. Tous ces groupes-là. Voilà, bien sûr, bien sûr. Mais il y avait vraiment une énergie créatrice et créative assez folle. il y avait la scène du reggae qui était active aussi avec l'émergence de la scène des sons de système. Tout à fait. Donc là, ça a été aussi une période très, très riche. Il n'y avait pas 50 000 sondes, mais il y avait des sondes qui ont marqué l'histoire. Et donc, il y avait, attends, à cette époque-là, c'était... T'avais High Fight. Avant ça, c'était avant. Avant, encore un petit peu. Oui, oui. Il y avait Yutman, le son de Pablo. Oui, ouais. Ah oui, en haut, c'était ça. Mais il avait son sonde qui a été la Yutman Academy, la Yutman Unity Academy, qui a été un passage pour plein de gens. Il y avait le son de Earthquake. Oui. Qui ont fait la compil avec le GM et tout ça, bien sûr. Alors, eux, c'était plus une clique, justement, en plus, qui venait de l'école Skin, plutôt. D'accord. Voilà. Et d'où vient Pierre-Paul Jacques. Exactement. Ils venaient de cette équipe-là. Mais ils étaient pas mal. T'as bien connu, Farid, d'ailleurs. Désolé, je passe du coq à l'âne un peu. Je le connais toujours. Ok, écoute, tu le salueras si tu le revois. Avec plaisir. Farid. Big up, Farid. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il y avait eux, il y avait aussi l'équipe de Bunny Dread, avec Bunny Dread, Poupa Leslie. Ouais. Magnifique, Poupa Leslie. je crois que c'était Ghetto Activité, leur son. Ok. Il était avec Saï Saïp ou Poupa Leslie sans que ils étaient assez proches. Tout ça, ça se mélangeait de toute façon. Alors, un petit peu, et puis un petit peu après, t'as eu Hi-Fi, t'avais aussi Saï Saï, ils avaient leur son. Il y avait aussi, comment il s'appelait, Ragadob. Oui, Ragadob Force. Ja Wisdom, qui était aussi peut-être un son de plus Rastaman, tu vois. D'accord. Enfin voilà, t'avais toute cette scène qui était très très riche, avec beaucoup d'artistes, et une scène qui était même beaucoup plus organisée que la scène rap de l'époque, qui elle aussi émergeait. Ils sortaient déjà des disques, ils étaient déjà en avance. Même en termes d'organisation, en termes de... Et d'ailleurs, on le verra après par la suite, quand on fera Rapatitude, que les gens du reggae étaient beaucoup plus beaucoup plus OP, techniquement, même en studio. Et donc la scène rap, avec très peu de disques sortis, quasiment pas même, très très peu. Très peu. Et puis, beaucoup de choses se faisaient dans les quelques radios qui mettaient à disposition des micros pour que les gens viennent rapper, parce que c'était comme ça qu'on faisait sa réputation à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de disques, ou très peu. Et donc, nous, avec notre émission Fusion Dissidente, on a aussi contribué à promotionner cette scène naissante. donc il y a cette étape de la radio qui va aussi, par d'autres biais, nous permettre, avec Mille, d'intégrer l'aventure Rapatitude. D'accord. Auquel... Alors, l'histoire officielle ne l'a pas retenue. Je t'en prie. Voilà, on va en profiter pour rappeler tout ça. Bien sûr. avec Mille, on faisait partie des gens qui étaient à l'initiative de la conception et la réalisation de cette compilation. D'accord. Bon, pour X raisons, on s'est fait écarter de l'histoire. Voilà, et... Sachant que c'est la belle noire qui a sorti. Tout le monde, tous les gens se souviennent très bien sur tous les artistes. D'accord. Voilà, ils se savent très bien puisque, en ce qui me concerne, moi, j'ai encadré 21 séances de studio, ce qui n'est pas rien. Bien sûr. Ça en fait des gens. Tout à fait. Voilà, donc tout le monde se souvient qu'on était là et que quand le disque est sorti, on n'était plus là. C'est important de le dire. On est là pour ça aussi. C'est important. Et donc, la proximité avec Assassin va se construire à travers notamment ces deux aventures. D'accord. Et j'intègre l'histoire d'Assassin et l'équipe en octobre 91. D'accord. Alors, du coup, en 91, tu rentres officiellement dans Assassin. Donc, je précise pour les gens qui regardent et qui ne connaîtraient pas. Donc, il y a Solo et Rockin Squad qui rappe, qui sont les rappeurs principaux. Il y a DJ Clyde, si je n'ai pas de bêtises, ce qui est là. Il y a Flydy aussi. Non, Flydy. Il est déjà parti. D'accord. Flydy est dans l'entourage mais il n'est plus... Ok, c'était juste pour être sûr. Et il reste à citer Doctorel. Bien sûr. Il était là déjà, Doctorel, à ce moment-là ? Il était là parce que moi, quand je suis arrivé pour resituer par rapport à la discographie d'Assassin, on est six mois après la sortie du Maxi Note mon nom sur ta liste. et moi, j'arrive au moment où ça rend le contrat avec... C'est en rupture de contrat avec Remark Records. Ok, d'accord. le label du groupe Polygramme Universal, enfin tout ça maintenant. D'accord. Voilà, ça rend le contrat à cette époque-là et moi, j'arrive en gros là. J'arrive là, c'est-à-dire que quand j'arrive dans cette histoire... Alors moi, on me propose au... On va refaire un peu d'histoire. Je t'en prie. À cette époque-là, l'Assassin est managé par Sébastien Farrand qui manage en même temps NTM. Tout à fait. Qui vient de récupérer NTM puisqu'il a succédé à Franck Chevalier. Ouais. Et je me demande même s'ils n'ont pas fait une période de co-management qui n'a pas duré très longtemps et c'est Sébastien qui a récupéré le bordel. D'accord. Et donc, Sébastien manage les deux groupes. D'accord. Ça va pas durer longtemps. Sachant qu'NTM et Assassin, ils étaient très proches au début de leur histoire. Encore à cette époque-là. Oui, bien sûr. Bien sûr. OK. Donc Sébastien Farrand s'occupe aussi du projet d'Assassin. Ouais. Mais ça va pas durer très longtemps ça. Et en fait, un jour, je reçois un coup de fil de squat qui me propose de venir le rencontrer et qu'il aurait des choses à me dire ou ils auraient des choses à me dire. OK. Donc, on se voit et ils me disent voilà, on recherche un manager et on s'est dit que tu pourrais peut-être faire l'affaire. Moi, je suis un peu sur le cul parce que bon, je suis pas du tout formé pour ça. D'accord. enfin voilà. C'est 91. OK. 90, 91 dans ces eaux-là. Et donc, à cette époque-là, en octobre 91, je suis encore dans cette histoire mais ça bat un peu de l'aile comme on dit. D'accord. et tu deviens le manager et on propose voilà ça et très vite, voilà, donc moi, je dis OK, très vite, on va se rendre compte que je fais pas l'affaire à hauteur de ce que le groupe a besoin. D'accord, OK. Et ce que le groupe attend n'est pas acheté et il y a quand même un truc à exploiter dans le fait qu'il faut autour d'un groupe, il faut des petites mains entre guillemets. Tout à fait. Des gens qui soient à la fois dans l'ombre et à la fois qui soient en charge de tâches liées à l'organisation. Tout à fait. Chargées de centraliser certaines choses, voilà. Et donc, je vais remplir je vais remplir surtout cette case-là. D'accord. Dans une période qui est compliquée pour le groupe. Pour quelle raison ? Plus de contrat. OK. Donc, et surtout, même artistiquement, c'est la période 91, 92, c'est une période de mutation artistique dans Assassin. On le sent vraiment. On va en parler de toute façon. Et donc, il y avait un album qui était quasiment prêt. Enfin, il y avait un certain nombre de maquettes qui étaient bien finalisées pour un album et ça va repartir complètement à zéro en composition, pré-production pour concevoir en fait l'album Le Futur que nous réserve-t-il. Tout à fait. Donc, toute cette période-là où on est tout seul, sans maison de disques, à la démerde, avec... C'était dur. Ouais, mais en même temps, c'était peut-être une des plus belles périodes parce qu'il y avait une énergie... Je vois ce que tu veux. Il y avait une énergie de ouf. D'ailleurs, qu'on sent dans l'album Le Futur que nous réserve-t-il. Tout à fait. Qui sort en 92, je précise. Enfin, qui est enregistré en 92 et qui sort en mars 93. OK, super. Voilà. Très important de le préciser. Nickel. Du coup, tu parles du style vraiment de cet album-là. C'est vrai qu'on sent un changement. Les samples sont différents. Il y a des gros... Enfin, tu sais, un peu à la Public Enemy, il y a beaucoup de samples de tous les côtés. Moi, j'adore ce projet. Vraiment, c'est une tuerie. Alors déjà, avant de parler du projet en lui-même, est-ce que tu peux me dire pourquoi il sort en deux parties ? Pourquoi vous avez fait ce choix de le faire en volume 1, volume 2 dans un premier temps ? J'essaye de... Je t'en prie, prends ton part. Non, de me souvenir et de pas me tromper. Il me semble me souvenir que c'était un truc de stratégie. OK. Pour... C'était une idée de squat, je crois, d'ailleurs. Pour... Pour en fait occuper... en même temps, occuper les bacs plus longtemps parce qu'on avait sorti les deux volumes à 15 jours d'intervalle. Oui. Donc première mise en bac du volume 1, deuxième mise en bac 15 jours plus tard du volume 1. OK. Là, c'est pas bête, carrément. Voilà. Et en même temps, ça divisait le prix en deux. Donc, c'est pareil, ça permettait que les gens puissent acheter un bout de l'oeuf plus vite. Tout à fait. Voilà. Donc, c'était un peu le... il me semble que ça s'est dansé un peu de cette manière-là. D'accord. OK. Eh bien, écoute, c'était pour savoir ça. Du coup, je me posais la question. Et donc, c'est Doctorel et DJ Clyde qui sont principalement à la production. C'est Doctorel. C'est Doctorel. Surtout Doctorel. c'est Doctorel. Clyde, il fait plutôt les scratchs, c'est ça ? D'accord. Ouais, puis c'est une période, on y reviendra peut-être. Bien sûr. Dans l'histoire du groupe où il y a les prémices de... d'éléments qui vont amener à une certaine mutation du line-up. Tout à fait. On va en parler au fur et à mesure, ça, il n'y a pas de souci. Et avant donc d'aborder la suite, avant de parler des autres projets, sur cet album-là, quand même, parce qu'il faut dire une chose importante, c'est qu'Assassin, c'est un peu les seuls, on peut le dire, à aborder des sujets comme l'écologie, l'éducation, enfin vraiment, on ressent ça. Est-ce que... qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça sur toutes ces thématiques ? C'est que quand... C'est qu'historiquement, Assassin vient d'une autre école, en fait. Historiquement, Assassin vient du b-boying le plus pur, celui, le b-boying de l'époque de l'égo trip. voilà, donc Assassin, c'est cette histoire-là, c'est cette histoire depuis les premiers jours du hip-hop en France, à travers Solo, à travers Squat, après. Tout à fait, tout à fait. Donc, après, les choses, elles évoluent, le rap américain et ce qu'on en a retiré aussi a évolué et il y a eu un groupe qui est certainement, selon moi, le groupe qui va tous nous bousiller, et en tout cas, pour beaucoup, c'est Public Enemy. Tout à fait. Et Public Enemy, à l'instar d'autres groupes aussi, vont amener dans le paysage une autre façon de concevoir le contenu d'un texte de rap. Tout à fait. En l'alimentant avec des choses beaucoup plus politiques et sociales. Ça va être tout un courant qui va énormément nous marquer en France. Si bien que beaucoup en France, répandent le mythe selon lequel le rap serait essentiellement militant et à contenu politique, ce qui est complètement faux. Tout à fait, exactement. Mais on a ce mythe qui a la dent dure en France. Des fois, je discute avec des amis, ils ne veulent pas entendre le contraire. Ils ne veulent pas savoir. C'est vraiment... Mais en France, ça va énormément marquer la scène française. Et Assassin a eu... Donc, tu en sens déjà les prémices dans... Grosse influence, quoi. Dans, je ne serais pas... Enfin, dans l'esclaves de votre société, donc en 80... Oui, c'est un texte qui a été écrit en 90. D'accord, OK. Donc, dès cette période-là, tu sens le virage... Oui, militant, social. Oui, voilà. En même temps, peut-être qu'inconsciemment, c'était aussi une manière pour squat de s'affirmer, une identité... D'accord. Voilà, parce que on lui a toujours fait le procès de ses origines sociales. Bien sûr. Enfin, et là, c'était aussi peut-être une manière de conjurer un peu... Et certains jaloux, à l'époque, le disqualifiaient ou prenaient un malin plaisir à le disqualifier en disant qu'il ne serait pas vrai puisque c'était un fils de riche. J'imagine. Ce qui est assez facile. Voilà, au lieu de juger... Sur la performance. Sur la performance et le talent. Et il faut reconnaître à squat que sur une période à ce moment-là, dans les années 91... 91, 92, il... Enfin, entre 90 et 92, je dirais, il a quand même été... Ça rigolait pas. L'un des tout meilleurs rappeurs français. Enfin, il faut... Il était excellent, il faut le dire. Dans le rap parisien, je pense que c'était l'un des tout meilleurs, voire peut-être le meilleur. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Franchement, c'est vrai. Non, mais c'est bien qu'on en parle. C'est très, très bien. Du coup, on avance dans la chronologie. En 93, vous sortez non à cette éducation. Donc là, c'est beaucoup plus axé sur les... Bon, vous en parlez déjà. Il faut reparler de la sortie... Vas-y, je t'en prie. Ouais, du futur que nous réserve-t-il parce que déjà, pour qu'on arrive à sortir ce disque, c'était déjà... Ah bah vas-y, raconte-nous. Un sacré merdier. Donc, on n'avait pas pas de contrat. Les copains... Il y a un pool de production essentiellement axé autour de squats et doctorels. D'accord. Qui bossent sur la pré-production et la composition. Solo est là, mais de manière moins intense, mais en lien avec aussi sa vie. Dans le sens où c'est un moment où je crois me souvenir qu'il est parti... Il faisait pas mal d'aller-retour à New York. OK. À cette époque-là. Notamment en lien avec... Il se formait au son. Oui, d'accord. Il se formait pas mal au son. Donc, il a des bases d'ingénieurs du son qui s'est construits à l'époque. Donc, il se formait à ça. Il allait beaucoup à New York pour ça. D'accord. Et quand il était à Paris, il travaillait aussi. Donc, si tu veux, lui, il avait besoin de bosser. Ce qui explique qu'il est moins présent vocalement. Pas que, mais entre autres. D'accord. OK. Entre autres. Et donc, il y a un an de pré-production intense, à peu près, ou un peu moins. D'accord. Et bon, finalement, l'album est entièrement maquetté. par l'intermédiaire de solo. On fait un deal avec un producteur qui s'appelait Jacques Renaud qui est décédé aujourd'hui. Tu en parlais, Jacques. Oui, oui. Et lui, lui, c'était un gros producteur de spectacle à Paris. Il administrait notamment la Cigale. Ah oui. OK. Oui, puis il a été manager de gros groupes. D'accord. Donc, on rentre en deal avec lui. Et il est intéressé. Il y avait déjà eu une collaboration entre lui et le groupe au moment de la Cigale 91. D'accord. OK. Quand Assassin joue à la Cigale en 91, c'est par ce biais-là. Et ça doit arriver aussi par Solo qui était très, très pote avec certains éléments qui étaient autour de Jacques Renaud. OK. Notamment Oncle O. Je ne sais pas si ça te parle. Non, Oncle O, non. Ouais, Oncle O. OK. Voilà, tout ça, c'était un petit milieu de la musique à Paris. Et Solo, il a mis en place comme ça quelques ramifications qui ont permis qu'on fasse un deal avec Jacques pour qu'il soit en gros le manager qui s'occupe du projet que je ne pouvais pas être en termes d'expérience et de force à dealer. Bien sûr. Oui, c'est un vrai métier. Oui, bien sûr. Et lui, il était déjà... Et donc, on a eu... C'est le début de ce côté un peu ambivalent du management d'Assassin avec Jacques qui s'occupait plus de tout ce qui était contrat, tout le côté organisationnel, administratif, en même temps aussi vision globale sur le projet parce qu'il était souvent de très très bons conseils. Ça, c'est important. C'est pas tout le monde qui... Et il nous le disait. Il disait que lui, il ne connaissait pas le rap. Il y avait des trucs qui lui échappaient mais il avait quand même une audace et... Un regard artistique un peu... un regard, une aptitude à anticiper les choses qui était somme toute assez exceptionnelle et qui était un véritable gain pour nous. D'accord. Et donc, il y avait ce côté-là et nous, par mon intermédiaire, on s'occupait donc des choses plus terre-à-terre liées aux tâches de management qui seraient peut-être plus l'interface, par exemple, entre les médias, les artistes. Bon, voilà. Je vois tout à fait. En même temps, voilà, donc on est rentré dans cette période-là. Avec Jacques, on a... Je vais essayer de faire vite. Je t'en prie, Math, je t'en prie, on a le temps. On a réussi parce que personne ne voulait signer Assassin à ce moment-là. D'accord. Donc tout le monde l'avait signé. C'est vrai, c'est vrai. AYAM, EGM, NTM, même Ministère Amère était chez eux. Ministère Amère, ils avaient sorti un album avant nous. Et nous, on n'avait toujours pas de deal. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Laurence Tuitou. qui était dans l'équipe HIP-HOP. Complètement, oui. Et qui fait partie des gens qui ont ramené le hip-hop en France. Tout à fait, tout à fait. Avec Bernard Zécrit, toute cette équipe-là. Sophie Bramley. Complètement. C'est important de le dire. Tout à fait. Voilà, toute cette petite équipe de jeunes parisiens. Et Laurence, donc, elle prend la direction d'un sous-label de Virgin qui s'appelle De Label. Bien sûr. Et on arrive, donc Jacques nous aide à pouvoir mettre en place un deal de licence. D'accord. Donc, il a fallu qu'on monte et c'est là qu'on monte Assassin Production. Voilà, le label, bien sûr. en 92. D'accord. Ce qui fait de Assassin Production le premier label indépendant de hip-hop français. Ok. Donc voilà, on monte Assassin Production pour avoir un statut légal et juridique. Bien sûr. Et on signe un contrat de licence pour trois albums avec Virgin De Label en 92. D'accord. Et l'album sort en mars 93, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc tous... Et donc, on a fait une sortie ceux qui étaient là à l'époque qui avaient l'âge de pouvoir s'en rendre compte s'en souviennent. On a fait une sortie d'album mais juste dingue. On avait pris une partie de notre budget promo marketing et on avait monté un affichage parce qu'à l'époque, on pouvait encore afficher Sauvage dans Paris. D'accord. C'était pas encore interdit. Voilà, donc tu pouvais arriver et bombarder. Et donc, on avait monté une équipe d'une vingtaine de personnes et on partait en expédition tous les jours pendant presque deux mois. Donc, les deux mois qui ont précédé avec toute une... On est parti dans un affichage Sauvage à Paris, région parisienne. Donc, il y en avait partout. Oui, partout. C'était la fameuse pochette où on vous voit. Non, pas du tout. Alors, il y avait une première vague avec trois affiches parce que c'était... Ok. C'était fat. Ah, c'était conceptualisé, mon vieux. Même, je me disais, putain, on avait quand même... Il y avait une première série avec trois affiches avec des extraits de lyrics qui étaient mis sur les affiches sans le logo. D'accord. Vraiment comme des mots d'ordre. Ok. Donc, il y avait le pouvoir ne sera pas dans les urnes mais dans la rue. Ok. La censure est présente pourtant, l'information circule et le futur que nous réserve-t-il. Ok. Donc, trois affiches comme ça. D'accord. Ça, c'était la première vague. Très fort. Après, il y a eu une deuxième vague avec les mêmes affiches comme si elles se déchiraient et en dessous apparaissait le logo assassin. Ok. Tu vois, ça faisait comme un truc déchiré et en dessous, tu devinais les premières lettres pas le A, les deux S, tu vois. C'est ça. Excuse-moi, je te coupe, c'est Colt qui l'avait fait le logo. Le logo, c'est l'oeuvre de Colt. Ok, c'était juste pour... Ok. Et j'en placais une d'ailleurs te colle. Et troisième vague et ultime vague, c'était la pochette avec le logo assassin, le futur qu'on a-t-il, dans les vagues. On voit la photo où on est pris un peu en vue... Plongé un peu. bien sûr. Ok. Et donc, voilà, troisième vague et ça, on l'a fait sur deux mois. On a dû... Je sais plus, je crois qu'on avait sorti... On a dû coller une bonne quinzaine de milliers d'affiches. C'était énorme. C'était pour travailler tout. Et en fait, on était avec pas mal de mecs du 18. D'accord. Et là-dedans, t'avais quelques mecs qui étaient dans le graffiti. Ouais. Donc, on partait... On partait vraiment ambiance... je vois le truc. Ok. C'était la punition. Ah, c'était... Ah ouais, ouais. Et on faisait... Et même toutes les boîtes d'affichage à l'époque nous recherchaient à un moment donné. Ah ouais. Mais c'est qui ces mecs ? Qu'est-ce que c'est que ce merde ? Parce que nous, on arrivait... Parce que bon, ce qu'il fallait savoir, c'est que bon, toujours aujourd'hui, je pense, mais à l'époque, il y avait des tolérances et entre eux, ils se connaissaient, les afficheurs. D'accord. Donc, suivant leur relation et l'état de leur relation, où ils se recouvraient, où bon, tu me recouvres pas, moi cette semaine, j'affiche ça, vous nous recouvrez pas. D'accord. C'était à l'amiable un peu. Sauf que nous, on rentrait pas dans ces trucs-là. Quand on arrivait, on recouvrait tout. Donc au bout d'un... Donc au bout d'un moment... Vous n'êtes pas fait que des copains. Non, non, mais au bout d'un moment, les mecs nous recherchaient. Ah ouais, d'accord. C'est qui c'est que, machin, ça va pas durer comme ça. En plus, on faisait deux sorties par jour. On faisait une première sortie... Alors, ce qu'il faut... Ouais, cet affichage était ouf parce que c'était pendant une campagne électorale. En plus. Ah ouais, c'était grosse campagne électorale, législative 93, je crois. D'accord, ok. Et là, à un moment donné, on a commencé à coller... On a commencé à coller sur les heures normales, c'est-à-dire journée. On a vu, on croisait tout le monde. Ah, tu m'étonnes. les affiches, ça tenait pas 5 secondes, t'étais recouvert en 2 secondes, parce que ça affichait sévère en politique aussi. Et donc, on faisait une première sortie à Paris-Intramuros entre 5h et 7h, 7h30. Ok. Donc là, personne collait. Donc là, on ravageait tout. C'est ça. Il y a personne là. on explosait tout, mais tout, tout, tout. Et on faisait... On se prenait un quartier par jour, quoi. Et on maravait tout. Donc ça allait très vite, quoi. tout. Et à partir de 7h30, 8h maximum, on filait en banlieue. Ok. Donc on avait... Parce que Paris, ça devenait impraticable, après, avec la circulation, tout ça. Les gens qui vont bosser, tout ça, ça va vite. Beaucoup de flics, tout ça. Donc bon, voilà. Donc, après, on partait en banlieue et on avait pareil, on se faisait chaque fois un circuit en banlieue, mais partout. Nord, Est, Ouest, Sud. On était partout. avec des aventures et des mésaventures. Tu m'étonnes. Des gardes à vue. C'était un vrai engagement, quoi. C'était un truc de ouf. J'imagine. Moi, j'ai fait, perso, j'ai fait deux gardes à vue, plus des embrouilles à droite, à gauche. Tu vois, bon, parce qu'il fallait arriver, nous, on allait coller dans les cités. Oui, c'est ça. Il faut t'imposer, quoi. Voilà, c'est pas... On a fait un truc que, enfin, moi, je dis, peu de gens auraient pu faire. Mais on est rentré dans toutes les cités possibles et imaginables de l'île de France, mec. Et on a collé partout avec Perth et Fracas, mais voilà, c'était comme ça. Et donc, il y a eu ça. Et il y a eu aussi, surtout, dans la sortie de cet album, le futur Connera Zabettil, pour continuer dans le côté alternatif. Parce que les vrais alternatifs et les vrais, c'était assassin, c'était pas les autres. Il faut le dire. Mais on y reviendra. C'est important, bien sûr, bien sûr. Nous, on a refusé d'arroser toutes les rédactions de presse avec de l'achat de pub en veux-tu, en voilà. Bon, à l'époque, il n'y avait pas 50 000 journaux. Il y en avait un qui était hégémonique qui s'appelait L'Affiche. Oui. Et il y avait des radios, des radios dits spé, puis il y avait des radios un peu plus larges chez qui tu pouvais prendre de la pub, mais nous, ça ne nous intéressait pas. D'accord. Et on a pris donc une partie du budget promo aussi qu'on a utilisé pour organiser ce qu'on a appelé la conférence underground. D'accord. Et on a organisé une conférence de presse à la boule noire. OK. C'était un truc de ouf. On avait fait une mise en scène de dingue avec de la carbo. Ah oui ? OK, d'accord. On était sur une estrade, enfin, sur la scène de la boule noire avec une table, machin, tac, comme ça, et on avait installé tout, on avait invité spécialement que des médias de passionnés. C'est-à-dire, on avait recensé toutes les émissions de radiospé. Bien sûr. On invitait les animateurs. OK. On avait recensé un nombre de fanzines. J'imagine. Hip-hop et aussi beaucoup rock parce qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de fanzines de rock. On avait invité ces gens-là aussi, plus des gens du milieu qu'on avait envie d'inviter. Et en fait, on s'est retrouvés dans la salle. Il devait y avoir, je ne sais pas, peut-être 80 personnes. D'accord. Des gens qui venaient de Provence, qui venaient la petite émission à Lyon. Et pareil, il faut se replacer à l'époque. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de truc. que c'est que du téléphone, du machin. Surtout pour un disque de rap. Voilà. Et donc, on a fait cette conférence avec des écoutes de titres. On a fait écouter des titres et on a banni, on a banni tous les représentants de médias, entre guillemets, mainstream, institutionnels pour donner la primeur. C'était ça, nous, bon, ce qui était, ce qui était, enfin, ça vaut ce que ça vaut, mais notre prétention, c'était de donner la primeur de la sortie de cet album aux vrais passionnés. C'est très fort, moi je trouve ça. Alors, dans l'intention, c'est très fort, effectivement. D'un point de vue marketing, c'était peut-être pas le plus judicieux, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le sentait à l'époque. Eh bien, écoute, de toute façon, c'était naturel pour vous. Et cet album, finalement, on l'a sorti à l'image de ce qu'il était. OK. Tout à fait, on a été dans le ton du disque. Complètement. Perso, c'est l'album d'Assassin que je préfère. Aussi bien sur la texture de l'œuvre que sur ce que ça me rappelle. Comme période. la période où t'as une énergie à la fois une énergie de ouf. Vraiment dingue. C'est clair que les flots, les textes. Voilà, dingue. Et en même temps, on est tiraillé avec ce truc aussi où, comme je te le disais tout à l'heure, on va arriver tout doucement à une période où l'histoire va imploser. Eh bien, justement, on va en parler. Sous-titrage ST' 501